L'éducation populaire est utile dans la mesure où aujourd'hui c'est d'abord une institution importante et qui représente 70 réseaux nationaux fédérés, 430 000 associations, 18 milliards de budget, 350 000 équivalents en plein, donc c'est quelque chose qui pèse et qui pèse dans un certain nombre de secteurs de la vie sociale, éducative, politique du pays. Je pense d'abord aux politiques jeunesse. L'essentiel des politiques jeunesse, en particulier des politiques du temps libre, sont pris en charge par des mouvements d'éducation populaire. L'éducation populaire joue un rôle extrêmement important aussi au niveau de l'éducation en général avec la prise en charge du temps périscolaire. Une grande partie des temps périscolaires ou des temps complémentaires de l'école sont gérés par des mouvements d'éducation populaire et cette tendance s'est renforcée avec la mise en place des projets éducatifs de territoire. Elle joue aussi un rôle important en ce qui concerne l'accès ou ce qu'on pourrait caractériser comme les loisirs cognitifs, c'est-à-dire des loisirs qui sont aussi des temps d'apprentissage, d'apprentissage pas nécessairement dédiés. Je pense en particulier à toutes les activités de loisirs culturels et à un acteur important qui est celui des universités populaires. Aujourd'hui en France, il y a environ 400 universités populaires qui offrent des activités extrêmement variées de l'ordre de la connaissance, mais aussi des pratiques de santé, de sport, d'activités culturelles. Et enfin, c'est un acteur citoyen puisque une grande partie de l'éducation à la citoyenneté se fait aussi dans le cadre de mouvements d'éducation populaire. Ça découle directement des champs dans lesquels l'éducation populaire intervient aujourd'hui, qui sont des enjeux de la société d'aujourd'hui. La question de la place des jeunes dans notre société, des politiques de jeunesse est une question absolument essentielle. Derrière les questions de la politique de jeunesse, c'est la question de la succession des générations. Donc, la façon dont on règle cette question aujourd'hui, ça détermine totalement notre avenir, l'avenir de notre société. C'est vrai aussi dans le cadre du système éducatif. Aujourd'hui, on sait, et toutes les comparaisons internationales le mettent en évidence, que l'éducation ne peut pas être réduite à sa partie scolaire, à sa partie formelle, qui a nécessité de faire une plus grande place aux acteurs de l'éducation non formelle, et acteurs d'éducation non formelle, qui sont en France majoritairement des mouvements d'éducation populaire. Ensuite, sur la question de la citoyenneté, c'est une dimension importante, puisque aujourd'hui, on a une très forte demande d'exercices de la démocratie qui ne se limite pas à la représentation, à l'élection, mais aussi à l'action au quotidien, au niveau, dans la proximité, et ça entre directement en résonance avec les préoccupations des mouvements d'éducation populaire. Je pense qu'il y a effectivement deux ou trois axes qui peuvent être prospectés. Le premier, c'est celui de la qualification des acteurs de l'éducation populaire, c'est-à-dire de leur formation professionnelle, et qui passe, je pense, par une meilleure prise en compte des acquis de l'expérience, de la validation des acquis de l'expérience, qui est un aspect, mais aussi qui passe par la mise en place peut-être d'une filière complète en termes d'éducation formelle, et qui commence notamment dès le bac professionnel. Je pense qu'on pourrait très bien imaginer la mise en place de formation dans le cadre des lycées professionnels dédiés à l'éducation populaire. Mais ça va jusque la filière doit être renforcée à tous les niveaux, y compris par exemple au niveau de l'université, où on devrait faire une place plus grande aux travaux de recherche aussi, autour des questions d'éducation populaire, en particulier dans les départements de sciences de l'éducation ou dans les ESPE. Le deuxième volet, c'est celui de l'accompagnement, l'accompagnement au niveau local des mouvements d'éducation populaire, mais aussi au niveau national. Aujourd'hui, ils sont confrontés justement à l'irruption d'une société nouvelle, avec des questions nouvelles, comme par exemple cette question de la représentation politique, de l'exercice de la citoyenneté, de la transformation de notre système éducatif, dans un cadre d'une société qui a peu de choses à voir avec celle que l'éducation populaire et que la France a connue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire notamment à travers l'accélération des mobilités. On est beaucoup plus mobile, on se déplace beaucoup plus vite, on partage beaucoup plus vite, on est informé plus vite. C'est encore accéléré par le numérique et je pense que, face à ce défi, l'éducation populaire a de vraies questions, de vraies préoccupations. Il y a aussi une dimension, comment dire, d'observatoire, d'observation des pratiques d'éducation populaire. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de lieux où on fait ce travail. Il y a un peu l'INJEP. L'INJEP, c'est une vingtaine de personnes. Si je compare par exemple avec les moyens qui sont dédiés en Allemagne, dans le champ que recouvre l'INJEP, c'est-à-dire à la fois éducation populaire et jeunesse, il y a au moins 120 personnes qui travaillent sur ces questions au quotidien. Donc, observatoire, ça veut dire aussi plus grande visibilité, meilleure compréhension, outillage pour l'ensemble des acteurs, les acteurs politiques, que ce soit au niveau national ou dans les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs associatifs.